Hello les mangeurs malins, c'est Noé de Happy Nutri, j'espère que vous allez bien. Donc comme chaque jour, nous allons réviser des flashcards santé accompagnés de l'IA. Dans la première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons une famille de cytokines spécifiques dans le traitement des maladies auto-immunes. Et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons la piperine. Ça va ? Alors, let's go ! Quel cytokine est souvent utilisé comme traitement pour réduire l'inflammation dans les maladies auto-immunes ? Ok les mangeurs malins, alors juste une petite aparté avant qu'on démarre. Cette flashcard qui est issue de notre deck santé, c'est la première fois qu'on l'a. Mais je ne la considère pas vraiment comme une flashcard inédite parce que c'est un sujet qu'on aborde depuis de nombreuses semaines déjà ensemble. Parce que vous le savez, à chaque fois que l'algorithme nous propose une flashcard, je fais en sorte de l'approfondir pour que lors des révisions suivantes, on ait une meilleure compréhension et qu'on détaille encore plus, même si c'est difficile. Comme ça, on reste sur une croissance d'apprentissage. Par exemple, nous on a vu ensemble depuis plusieurs semaines ce qu'étaient grosso modo les cytokines. On a vu les cytokines les plus connues qui constituaient cette famille de cytokines et on a abordé leur intérêt pour l'immunité. Et là, on va un petit peu plus loin aujourd'hui, où l'IA, comme vous avez pu l'entendre, nous demande quels cytokines sont ciblés dans le traitement de maladies auto-immunes. Alors, là j'en ai deux en tête. J'en ai deux en tête, donc je ne sais pas s'il y a, quand on a dit quel, s'il y a un S ou pas, vu que c'est audio. Mais je pense, moi j'en ai deux en tête et je pense qu'il y en a plus, mais que les principales, c'est le fameux TNF-alpha. Donc, facteur nécrose tumorale, de nécrose tumorale, pardon. Il ne faut pas oublier qu'il y a un TNF-bêta aussi, qui a des rôles quand même assez différents, mais il est là. Donc, il faudrait vraiment qu'on fasse une flashcard spécifique sur le TNF-bêta, je vais le noter tout de suite. On l'avait abordé ensemble, mais pour être franc, je ne me rappelle plus trop. Bon, alors le TNF-alpha, dans pas mal de maladies auto-immunes, il est utilisé, il est ciblé par les traitements pour en fait bloquer son action qui attaque en fait le système immunitaire. Je ne m'y connais pas du tout assez dans tout ce qui est traitement et ça ne me plaît pas du tout. Donc, je n'ai pas le nom des médicaments en tête, mais par contre, j'ai le nom des maladies où le traitement qui cible les TNF-alpha est fréquent. On a la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn. Voilà. Pour le reste, je ne suis pas sûr. Et pour l'autre cytokine, c'est l'interleukine. Alors là, je ne sais pas grand-chose dessus. En fait, je ne connais pas assez cette cytokine C, qui est l'interleukine 10, pour savoir comment le fait de la cibler impacte positivement, du coup, le système immunitaire. Donc, curieux d'en savoir plus sur ça. Parce que pour le TNF-alpha, je sais. Pour l'interleukine 10, je ne sais pas du tout. Parce qu'en fait, je me dis là, tout de suite, elle n'est pas forcément bloquée par le traitement, comme le font beaucoup de traitements pour le TNF-alpha. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter, je n'en sais pas plus. Donc, passons tout de suite à la vérif. C'est parti. Quel cytokine est souvent utilisé comme traitement pour réduire l'inflammation dans les maladies auto-immunes ? Ok, les amis. Donc, là, on teste une nouvelle IA, qui apparemment est plus pointilleuse et n'aime pas trop schématiser. Ce qui est pile ce qu'on recherche, parce que vulgardier, c'est bien, mais quand on le fait de trop, on peut déformer la réalité, quoi. Donc, c'est parti. Vous m'en direz des nouvelles. IA, à toi de jouer. L'interleukine 10, IL-10, est une cytokine anti-inflammatoire clé utilisée pour atténuer les réactions immunitaires excessives dans diverses maladies auto-immunes. L'IL-10 est une cytokine pléotrope produite principalement par les lymphocytes T régulateurs, TREG, les macrophages M2 et certaines cellules B. Elle joue un rôle crucial dans le maintien de l'homéostasie immunitaire en limitant l'inflammation excessive. L'IL-10 exerce ses effets anti-inflammatoires en inhibant la production de cytokines pro-inflammatoires tels que le TNF-A, l'IL-1-bêta, l'IL-6 et l'IL-12, des molécules souvent impliquées dans l'amplification de la réponse immunitaire. De plus, l'IL-10 réduit l'expression des molécules du CMH de classe 2 et des molécules de co-stimulation sur les cellules présentatrices d'antigènes, APC, comme les macrophages et les cellules dendritiques. Cette inhibition limite la capacité des APC à activer les lymphocytes T, réduisant ainsi la prolifération des cellules T effectrices qui contribuent à l'inflammation. L'IL-10 se lie spécifiquement à son récepteur, composé de deux sous-unités, IL-10R1 et IL-10R2. Cette interaction fonctionne comme une clé qui s'insère dans une serrure, activant une cascade de signalisations intracellulaires, principalement via la voie Jacques-Stat et plus spécifiquement, Stat 3. Ah, c'aime bien le truc, ça. La phosphorylation de Stat 3 entraîne sa translocation dans le noyau, où il active la transcription de gènes responsables de la production de protéines anti-inflammatoires et immunosuppressives, tels que SOS3, Suppressor of Cytokine Signaling 3, qui inhibe davantage les voies inflammatoires. Le terme interleukine provient du latin inter, signifiant entre et leucocyte pour globules blancs, désignant ainsi un messager entre les leucocytes. En anglais, elle est appelée interleukine 10 ou IL-10. Découverte en 1989 par Kevin Moore et son équipe, l'IL-10 était initialement nommée facteur inhibiteur de la synthèse des cytokines, CSIF, en raison de sa capacité à inhiber la production de cytokines pro-inflammatoires. Cliniquement, l'IL-10 et ses analogues sont utilisés pour traiter des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et la maladie de Crohn, en réduisant l'inflammation et en modulant la réponse immunitaire. Humour et analogie pratique. Imaginez l'IL-10 comme un arbitre de football très strict dans un match entre l'équipe pro-inflammatoire et l'équipe anti-inflammatoire. Chaque fois que l'équipe pro-inflammatoire devient trop agressive, l'IL-10 intervient, distribuant des cartons rouges et calmant efficacement le jeu. Cette analogie aide à comprendre le rôle régulateur et modérateur de l'IL-10 dans le système immunitaire. Application pratique et cas cliniques. Polyarthrite rhumatoïdo-air. Dans cette maladie, l'administration d'IL-10 recombinante pourrait réduire l'inflammation articulaire en inhibant les cytokines pro-inflammatoires, améliorant ainsi la mobilité et réduisant la douleur. Psoriasis. Des crèmes topiques contenant des analogues de l'IL-10 peuvent diminuer les plaques inflammatoires cutanées en modulant localement l'inflammation. Maladie de Crohn. L'IL-10 peut être administrée pour réduire la réponse inflammatoire excessive dans l'intestin, aidant à maintenir la rémission chez les patients. Lien avec la vie quotidienne. Sommeil. L'IL-10 est impliquée dans la régulation du sommeil avec une augmentation de sa production pendant le sommeil profond, contribuant ainsi à une récupération immunitaire efficace. Activité physique. L'exercice modéré est connu pour augmenter la production d'IL-10, ce qui pourrait contribuer à l'effet anti-inflammatoire global de l'exercice sur le corps. Nutrition. Certains aliments, comme les probiotiques, peuvent stimuler la production d'IL-10, soutenant ainsi la modulation positive de la réponse immunitaire. Santé mentale. Des niveaux anormaux d'IL-10 ont été associés à des troubles comme la dépression et l'anxiété, suggérant un lien entre régulation immunitaire et santé mentale. C'est ouf. Environnement. Le stress environnemental peut perturber la production d'IL-10, influençant ainsi la susceptibilité aux maladies inflammatoires. Comparaison et contraste. Contrairement au TNFA, qui est pro-inflammatoire, l'IL-10 est une cytokine anti-inflammatoire. Alors que l'interféron GARA, IFN-GIN, active les macrophages pour favoriser l'inflammation, l'IL-10 les désactive, limitant ainsi leur contribution à l'inflammation. De plus, bien que l'IL-4 soit également anti-inflammatoire, elle agit principalement sur les lymphocytes B, tandis que l'IL-10 a un spectre d'action plus large, incluant la suppression des réponses T et des macrophages. Vigilance sur la confusion. Il est crucial de ne pas confondre l'IL-10 avec l'IL-1, une autre cytokine. L'IL-1, avec ses deux formes IL-1 et IL-1V, est pro-inflammatoire et contribue à la réponse immunitaire initiale, tandis que l'IL-10 agit pour réguler et limiter cette réponse. Conclusion synthétique. L'IL-10 est une cytokine anti-inflammatoire majeure, jouant un rôle essentiel dans la régulation et la suppression de la réponse immunitaire excessive. Son application thérapeutique dans les maladies auto-immunes met en lumière l'importance de comprendre et de moduler les voies immunitaires pour traiter les pathologies inflammatoires chroniques. Visuel et mnémotechnique. Visualisez l'IL-10 comme un extincteur moléculaire qui éteint les flammes de l'inflammation dans le corps. Utilise la mnémotechnique IL-10 CALM pour te souvenir de ses fonctions principales. I. Inhibe les cytokines pro-inflammatoires. L. Liaison spécifique à son récepteur. Une cytokine majeure. Zéro inflammation. Objectif. C. Contrôle la réponse immunitaire. A. Anti-inflammatoire puissant. L. Limite l'activation des lymphocytes T. Modulation des maladies auto-immunes. E. Équilibre immunitaire restauré. Explique comment l'IL-10 pourrait théoriquement aider dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde en détaillant son mécanisme d'action au niveau articulaire. Réfléchit à la manière dont IL-10 pourrait moduler l'inflammation locale dans les articulations. Et comment cela pourrait soulager les symptômes chez les patients atteints de cette maladie. Waouh ! Ça fait beaucoup beaucoup d'informations. Alors, au niveau de la polyarthrite rhumatoïde, l'interleukin-10 bride, en quelque sorte, l'inflammation excessive et inhibe même la production de cytokines pro-inflammatoires. Alors, tu en as cité plusieurs. Moi, j'ai retenu que le TNF-alpha. D'ailleurs, en parlant du TNF-alpha, lui aussi est fréquemment utilisé dans les traitements de maladies auto-immunes comme la fameuse polyarthrite rhumatoïde où on a les traitements qui bloquent l'action de ce dernier, non ? Après, pour revenir sur l'interleukin-10, je ne vais pas en dire plus. Donc, si tu peux me corriger et argumenter, notamment m'en dire plus sur l'inflammation au niveau des articulations, s'il te plaît. Ta réponse montre que tu as bien saisi les concepts clés. Mais je vais t'aider à mieux comprendre le rôle de l'IL-10 dans la polyarthrite rhumatoïde et à approfondir certains aspects, en particulier en ce qui concerne l'inflammation dans les articulations. Correction et clarification. 1. Rôle de l'IL-10 dans la polyarthrite rhumatoïde. Tu as raison de dire que l'IL-10 inhibe l'inflammation excessive, notamment en bloquant la production de cytokines pro-inflammatoires comme le TNFA, l'IL-1-veta et IL-6. Dans le contexte de la polyarthrite rhumatoïde, cette action est cruciale, car ces cytokines sont en grande partie responsables de l'inflammation et de la dégradation des tissus articulaires. 2. Comparaison avec le TNFA. Tu as également bien noté que le TNFA est une cible fréquente dans les traitements des maladies auto-immunes, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde. Les médicaments anti-TNF, tels que l'infliximab ou l'éthanercepte, sont conçus pour bloquer l'action du TNFA, réduisant ainsi l'inflammation et ralentissant la progression de la maladie. Cependant, contrairement à l'IL-10, qui a une action régulatrice plus large et globale, les anti-TNF ciblent spécifiquement le TNFA, l'inflammation dans les articulations. Dans la polyarthrite rhumatoïde, l'inflammation se produit principalement au niveau des synoviales, les membranes qui entourent les articulations. Cette inflammation est caractérisée par une infiltration de cellules immunitaires, notamment les macrophages, les lymphocytes T et les cellules dendritiques, qui produisent des cytokines pro-inflammatoires comme le TNFA, l'IL-1 et l'IL-6. Ces cytokines déclenchent une cascade d'événements inflammatoires, provoquant la prolifération des cellules synoviales et la libération d'enzymes qui dégradent le cartilage et l'os, entraînant la douleur, le gonflement et la destruction articulaire typique de la polyarthrite rhumatoïde. L'IL-10 intervient en freinant cette réponse inflammatoire excessive. Elle inhibe la production de cytokines pro-inflammatoires par les macrophages et les cellules dendritiques. Et elle réduit l'expression des molécules de co-stimulation et des molécules du CMH de classe 2 sur les cellules présentatrices d'antigènes, ce qui limite l'activation des lymphocytes T. En d'autres termes, l'IL-10 agit comme un frein pour calmer le système immunitaire hyperactif, ce qui peut aider à protéger les articulations de la dégradation continue. Résumé pour bien retenir. Inhibe l'inflammation en bloquant les cytokines pro-inflammatoires et en régulant négativement l'activation des cellules immunitaires. TNF-A provoque l'inflammation et les médicaments anti-TNF ciblent cette cytokine pour réduire les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde. Inflammation articulaire causée par une réponse immunitaire excessive qui détruit le cartilage et les os. L'IL-10 aide à modérer cette réponse. Ta compréhension est sur la bonne voie et avec ces précisions tu pourras mieux appréhender le rôle crucial de l'IL-10 dans la régulation de l'inflammation en particulier dans les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Waouh ! Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve la réponse extrêmement stylée comparée à ce qu'on peut avoir ces derniers temps avec les autres IA utilisés. Bien entendu, la voie utilisée pour les IA est une IA spécifique contrairement à l'IA utilisée pour avoir la réponse qu'elle nous donne. Donc je suis hyper satisfait n'hésitez pas à me donner votre avis sur ça aussi bien que on ne peut pas mesurer ça sur une seule flashcard ou deux donc je pense qu'il va falloir une ou deux semaines pour avoir un bon feedback. En ce qui concerne les informations intéressantes à souligner alors déjà on a les cellules dendritiques je me rends compte qu'on l'a pas encore dans notre deck de flashcard or c'est crucial à connaître pour comprendre le système immunitaire donc je vais faire en sorte de la classer rapidement pour que l'algorithme nous propose plus vite cette flashcard-ci ensuite il y a un point que je trouve hallucinant alors déjà vous avez pu l'entendre il y a fait une grosse aparté quand même sur l'interleukin 10 plutôt que sur d'autres cytokines comme le TNF bien qu'il est quand même cité et qu'il a un effet comme elle a dit plus pour inflammatoire que anti-inflammatoire ce que je voulais dire par rapport à ça c'est les probiotiques Lya nous dit qu'on a certains aliments dont les probiotiques qui sont susceptibles de stimuler la production d'interleukin 10 et ça les amis c'est une stratégie incroyablement intéressante et ce qui est intéressant c'est que aussi c'est par le biais de l'alimentation qui est un pilier santé parmi les 4 autres piliers santé qu'elle a cité donc je trouve ça vraiment intéressant surtout que les probiotiques ont des effets mais incroyables et ça c'en est qu'un donc le fait de pouvoir agir autant sur le système immunitaire par le biais de l'alimentation je trouve ça vraiment dingue donc c'est pareil j'ai noté de faire une flashcard sur le lien entre probiotiques et interleukin 10 parce qu'il y a ces niches quand même je trouve qu'il va falloir détailler ensuite l'autre maladie auto-immune qui est affectée par le traitement des cytokines c'est le psoriasis alors je connais pas du tout cette maladie juste l'IA a dit que il y avait c'est une maladie qui contactait des plaques si je dis pas de bêtises mais je connais rien du tout donc pareil je me dis d'en faire une flashcard parce que c'est important de connaître ça et de l'avoir dans notre deck santé aussi en vrai les amis j'ai tellement de choses à dire sur ce que l'IA vient de nous partager là mais je vais pas l'aborder parce que ça va faire une flashcard vraiment trop longue mais ne vous en faites pas toutes les informations intéressantes on les verra à l'avenir on y va progressivement et on mise sur l'effet cumulé et la répétition espacée de nos informations santé pour rimer allez passons à la flashcard inédite c'est parti c'est quoi la piperine la fameuse piperine alors qu'est-ce que c'est je dirais que c'est une molécule une molécule qui fait partie du groupe des alcaloïdes alors alcaloïdes pour un petit rappel du peu que je connais c'est du coup une famille de molécules où la base est azotée et les molécules alcaloïdes sont la plupart du temps végétales mais il y a souvent des exceptions car on parle de science donc à part ça pour la piperine déjà on peut je sais pas par où commencer déjà je sais pas grand chose mais je sais même pas par où commencer il faut savoir qu'elle a plein de bienfaits cette piperine je pourrais pas m'avancer à les citer parce que je les connais pas et j'ai peur de me mélanger les pinceaux donc je connais pas assez le sujet au niveau de ses vertus donc je détaillerai pas alors là j'ai une question qui me vient en tête c'est que vous savez on a la fameuse échelle de scoville je sais pas comment ça se prononce qui mesure la chaleur et le piquant des des aliments les plus ben forts quoi et en haut de l'échelle on a la capsaïcine que vous connaissez peut-être qui est présent dans plein de végétaux mais surtout mais surtout de façon significative dans les piments on a le gingérole qui est connu dans cette famille là et on en revient enfin la piperine qui arrive aussi dans cette échelle là alors me demandez pas les les nombres je ne sais pas du tout quel score en fait a la piperine parce que cette échelle en fait mesure la chaleur et l'effet piquant et tout ça produit par ces ces molécules alcaloïdes et tout ça est mesuré en unité et pour la piperine je ne sais pas à combien c'est mais je sais qu'elle arrive dans les derniers bref donc où est-ce qu'on la trouve cette piperine je sais qu'il y en a dans le poivre mais après je ne sais pas le poivre si je ne me trompe pas c'est une baie en fait je sais qu'il y a du poivre qui sont des baies mais est-ce que tous les poivres sont des baies ça je ne suis pas sûr parce que de tête je ne sais pas si vous connaissez il y a le poivre de Sichuan et lui c'est un arbre je crois et je ne pense pas que ce sont des baies bref je m'égare un peu là mais voilà du coup au niveau de la source je sais qu'il y en a dans les poivres mais quel poivre je ne sais pas poivre noir je suis presque sûr poivre blanc aussi mais beaucoup beaucoup moins et les autres poivres je ne suis pas sûr hyper important et c'est là en fait où moi j'ai entendu pour la première fois parler de piperine peut-être vous aussi c'est au niveau de l'association de piperine avec des composés chimiques on va dire très spécifiques tels que le curcuma alors il s'avère que associer curcuma enfin c'est plus je ne sais pas si c'est la curcumine précisément ou plusieurs composés du curcuma qui font ça qui quand ils sont liés en fait avec la piperine la biodisponibilité de cette dernière donc de la piperine est augmentée alors au niveau des études des livres et tout ça ça me paraît d'être un peu flou je veux dire par là que tout le monde n'est pas forcément d'accord du pourcentage augmenté de la biodisponibilité de la biperine associée avec le curcuma mais écoutez ça moi j'ai entendu à plusieurs reprises parler de 100 à 2000% de biodisponibilité accrue on pourrait dire merveilleux magique mais avec une telle augmentation ben là on augmente les risques drastiquement aussi tellement que beaucoup considèrent ça comme une perméabilité je confonds toujours imperméabilité et perméabilité du coup ça crée une perméabilité donc il faut faire très attention avec ça c'est un peu le retour du bâton de l'alchimie nutritionnelle j'ai envie de dire on peut faire beaucoup de bien comme beaucoup de mal donc il faut faire très attention avec ça qu'est-ce que je pouvais dire d'autre sur la piperine oui alors là j'ai un truc aussi à vous partager par rapport aux confusions qu'on peut avoir il y a piperine qui est cette fameuse molécule de la famille des alcaloïdes qu'on vient d'aborder et on a aussi la viperine la viperine il faut faire attention c'est pas du tout la même chose c'est le nom d'une plante alors je connais pas du tout la plante je sais juste qu'elle existe et après on a aussi je crois carrément un truc un peu glauque c'est l'eau de vie de vipère oui vous avez bien entendu qui s'appelle viperine donc là aussi il faut pas faire une confusion bien que ce soit quand même plus rare quoique entre la plante viperine et l'eau de vie de vipère qu'est-ce qui est le plus rare je ne sais pas bref trêve de plaisanterie donc pour conclure tout ça du peu que je sais sur la piperine c'est une molécule qui a pas mal de vertu qui procure une sensation de chaleur de piquant intéressant du coup pour le côté culinaire qui est incluse dans la fameuse échelle de Scoville pour le côté piquant qui est une stratégie intéressante dans l'alimentation mais qui en soit en fait une arme à double tranchant comme le fer et je dirais même que son côté tranchant est dissimulé je dire par là qu'on peut rendre notre tractus gastro-intestinal perméable sans même s'en rendre compte donc si on fait pas attention donc voilà et en parlant de tractus gastro-intestinal ça me fait penser que je ne sais pas exactement tous les tissus tous les organes affectés par cette perméabilité et en parlant de ça j'allais oublier aussi je pense que si le curcuma et peut-être plus précisément la curcumine et a une biodisponibilité anormalement accrue parce que 2000% les amis c'est quand même dingue et ben je pense que en fait c'est pour arriver à un pourcentage aussi haut alors peut-être qu'il y a vraiment une biodisponibilité accrue par certaines molécules de la piperine mais on a fortement la perméabilité qui influe sur cette biodisponibilité par exemple si on prend le cas des pansements gastriques qui incluent de l'aluminium c'est parce qu'il y a une sorte de plaie d'ouverture qui du coup en fait un élément perméable et donc l'aluminium passe et c'est pour ça qu'on retrouve des taux d'aluminium certes à la base à l'initial c'est pas prévu qu'il y ait d'aluminium qui passe comme pour le curcuma c'est pas prévu qu'il en ait autant de biodisponibles dans l'organisme donc c'est bien que la perméabilité influe quand même significativement sur la quantité de curcumine ou de curcuma ingérée bref c'est encore confus pour moi et là je suis en train de perpiller donc on va passer tout de suite à la vérif les petits loups c'est parti c'est quoi la piperine la piperine est le principal composé bioactif du poivre noir piper nigrum responsable de son goût piquant en plus de ses propriétés pharmacologiques la piperine est particulièrement connue pour sa capacité à améliorer la biodisponibilité d'autres nutriments et médicaments en influençant leur absorption et métabolisme approfondissement et détails techniques la piperine avec sa formule chimique C17H19NO3 est un alcaloïde appartenant à la classe des piperidines sa structure chimique se compose d'un noyau piperidine lié à un groupe méthylène-dioxiphénile via une chaîne latérale insaturée cette configuration lui permet d'interagir avec plusieurs enzymes du métabolisme notamment celles du cytochrome P450 et les glucuronocyltransferases en tant qu'inhibiteurs non spécifiques en inhibant ces enzymes la piperine ralentit le métabolisme de certaines molécules prolongeant ainsi leur durée d'action dans l'organisme et augmentant leur biodisponibilité alors ça c'est stylé de plus la piperine active les récepteurs TRPV1 transient receptor potentiel vanilloïde 1 des canaux ioniques impliqués dans la perception de la chaleur et de la douleur contribuant à sa sensation piquante l'interaction de la piperine avec les récepteurs TRPV1 illustre le principe de clérure en biochimie la piperine se lie spécifiquement à la poche de liaison du récepteur TRPV1 provoquant un changement conformationnel qui entraîne l'ouverture du canal ionique ce processus permet un afflux d'ion calcium à travers la membrane cellulaire déclenchant la sensation de chaleur et de piquant caractéristiques du poivre noir le nom piperine provient du mot latin piper qui désigne le poivre la piperine a été isolée pour la première fois en 1819 par le chimiste danois Hans Christian Ørsted depuis lors elle a été intensivement étudiée pour ses multiples propriétés pharmacologiques merci Hans dans un contexte clinique la piperine est principalement utilisée comme bioamplificateur c'est-à-dire une substance qui augmente la biodisponibilité de certains médicaments et nutriments notamment la curcumine un composé actif du curcuma aux propriétés anti-inflammatoires pense à la piperine comme à un superviseur de la digestion tout comme un superviseur s'assure que chaque membre de l'équipe travaille efficacement la piperine optimise l'absorption des nutriments dans ton intestin améliorant ainsi leur efficacité elle dit aux nutriments suivez-moi je vais vous montrer le chemin pour une absorption optimale amélioration de l'absorption de la curcumine la piperine peut augmenter la biodisponibilité de la curcumine jusqu'à 2000% en inhibant sa dégradation rapide par les enzymes hépatiques et en augmentant son absorption intestinale potentialisation des effets antidépresseurs des études suggèrent que la piperine peut améliorer l'efficacité de certains antidépresseurs probablement en prolongeant leur présence active dans l'organisme propriété anti-inflammatoire en complément d'un traitement de l'arthrite la piperine peut réduire l'inflammation en synergie avec d'autres composés grâce à ses effets modulateurs sur le métabolisme des médicaments liens avec la vie quotidienne sommeil en réduisant l'inflammation la piperine pourrait indirectement améliorer la qualité du sommeil particulièrement en cas de troubles inflammatoires activité physique les propriétés thermogéniques de la piperine peuvent légèrement augmenter le métabolisme aidant ainsi à brûler des calories supplémentaires pendant l'exercice nutrition ajouter du poivre noir à tes repas peut non seulement relever le goût mais aussi améliorer l'absorption de certains nutriments comme les vitamines et les polyphénols santé mentale la piperine montre un potentiel pour moduler l'humeur avec des effets antidépresseurs observés dans des études préliminaires environnement la culture du poivre noir une source de piperine a des implications écologiques notamment en termes de gestion des sols et de biodiversité dans les régions tropicales où il est cultivé contrairement à la capsaïcine composée active du piment qui cible principalement les récepteurs TRP1 pour induire une sensation de brûlure la piperine a une action plus diversifiée influençant à la fois la perception du goût et le métabolisme des médicaments de plus alors que la quercétine un flavonoïde agit principalement comme antioxydant la piperine sert de bioamplificateur améliorant l'absorption et l'efficacité d'autres molécules vigilance sur la confusion il est important de ne pas confondre la piperine avec la piperidine qui est la structure de base de nombreux alcaloïdes mais qui n'a pas les mêmes propriétés pharmacologiques que la piperine conclusion synthétique la piperine est bien plus qu'un simple composé piquant du poivre noir c'est un puissant bioamplificateur aux multiples propriétés pharmacologiques en augmentant la biodisponibilité des nutriments et des médicaments elle joue un rôle crucial en nutrition et en pharmacologie visuel et mnémotechnique visualise la piperine comme un passe-partout moléculaire qui ouvre les portes de l'absorption intestinale pour d'autres molécules pour te rappeler ces effets pense à l'acronyme piperine piquant du poivre noir intensifie l'absorption des nutriments potentialise les effets médicamenteux enzyme inhibitrice cytochrome P450 récepteur TRPV1 activé I inflammation réduite N nutriments mieux absorbés effet thermogénique explique comment la piperine pourrait théoriquement améliorer l'efficacité d'un traitement à base de curcumine pour l'arthrite en détaillant son mécanisme d'action au niveau de l'absorption intestinale et du métabolisme hépatique réfléchit à la manière dont la piperine influence les enzymes métaboliques et favorise une absorption accrue de la curcumine dans le corps Wow c'est un sujet grave intéressant merci alors spécifiquement au niveau de l'arthrite c'est intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure même si c'était une arthrite spécifique donc une polyarthrite rhumatoïde qui en fait une maladie auto-immune bref la piperine du coup pour l'arthrite augmente de façon très significative l'absorption de composés comme le curcuma car si j'ai bien compris la structure chimique que j'ai noté donc C17H19N03 ce sera mon nouveau pseudo interagit avec plusieurs enzymes de notre métabolisme en particulier du cytochrome P450 que tu as cité et je te remercie mais aussi d'autres enzymes que je n'ai pas mémorisé en tout cas ces enzymes qui sont partiellement inhibés par la bipérine je dis toujours bipérine ralentit le métabolisme de certaines molécules et pas toutes heureusement ce qui cause donc une prolongation de leur durée d'action et de biodisponibilité je parle de certaines molécules de notre métabolisme et pas toutes ensuite dis-moi y aurait-il pas une biodisponibilité accrue causée aussi par une perméabilité elle-même causée par la bipérine je voulais savoir aussi si tous les poivres avaient ou non de la bipérine je pense pas car si je dis pas de bêtises on a des poivres comme le poivre de Sichuan qui est de plus en plus commercialisé en jardinage et qui ne contient pas de bipérine je pense parce que ce n'est pas un vrai poivre d'un point de vue botanique et nutritionnel si non c17h19ne3 quel beau pseudo futur tu as tout à fait raison de souligner l'intérêt de la pipérine dans le contexte de l'arthrite ton résumé est très pertinent et montre que tu as bien compris les mécanismes en jeu excellent travail pour répondre à tes questions perméabilité et biodisponibilité tu soulèves un point très intéressant la pipérine pourrait effectivement augmenter la perméabilité de certaines membranes cellulaires ce qui favoriserait l'absorption de certaines molécules cependant les mécanismes exacts ne sont pas encore complètement élucidés et font l'objet de recherche tous les poivres contiennent-ils de la pipérine ? non tous les poivres ne contiennent pas de pipérine en quantité significative le poivre noir est le plus riche en pipérine c'est pour cela qu'il est souvent utilisé comme référence le poivre blanc qui est en fait un poivre noir dont on a retiré la couche externe contient également de la pipérine mais en moindre quantité le poivre de Sichuan comme tu l'as souligné n'est pas un vrai poivre et ne contient pas de pipérine son goût particulier est dû à d'autres composés comme le sang de chaule quelques compléments d'information interaction avec d'autres médicaments il est important de noter que la pipérine peut interagir avec certains médicaments si tu prends des traitements il est conseillé d'en parler à ton médecin avant de consommer des compléments alimentaires à base de pipérine dosage le dosage optimal de pipérine n'est pas encore clairement établi il est préférable de suivre les recommandations du fabricant ou de demander conseil à un professionnel de santé autres utilisations la pipérine est également étudiée pour ses potentiels effets sur la perte de poids la santé du cerveau et la prévention de certaines maladies en conclusion la pipérine est une molécule prometteuse qui pourrait offrir de nombreux bienfaits pour la santé cependant il est important de ne pas tomber dans le piège des promesses miracles et de consulter un professionnel de santé avant de l'utiliser en complément alimentaire pour aller plus loin tu pourrais te poser les questions suivantes quels sont les autres aliments riches en composés bioactifs pouvant être associés à la pipérine quelles sont les dernières recherches sur les effets de la pipérine sur la santé existe-t-il des précautions d'emploi particulières pour les personnes souffrant de certaines pathologies n'hésite pas à me poser d'autres questions je suis là pour t'aider à y répondre ok les amis bon vous avez dû capter que c'était pas la même voie en fait j'ai eu un petit souci technique il y a qui s'occupait du vocal à un crash serveur sur Paris donc obligé d'attendre donc j'utilise une autre ria histoire de pallier cette problématique le temps de trouver une autre solution parce que là la voix est pas ouf mais bon le principal c'est le contenu bon du coup comme vous avez pu l'entendre tous les poivres n'ont pas forcément tous de la pipérine le cas du poivre du Sichuan est un bon exemple alors ce qui est intéressant c'est que l'IA a rappelé que le poivre noir était celui qui avait le le taux de pipérine le plus élevé euh j'étais pas certain donc c'est pour ça que je l'ai pas évoqué mais c'est vrai que j'avais déjà entendu dans plusieurs contenus euh et par contre ce que je savais vraiment pas c'est que le poivre blanc est en fait du poivre noir c'est juste qu'on a retiré la couche externe c'est intéressant de savoir ça en fait c'est raffiné comme la majorité des céréales qu'on trouve en grande surface ils sont raffinés et perdent beaucoup de choses donc c'est pareil pour le poivre blanc ce qui peut être intéressant en soi en fonction de cas particuliers parce que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un peu une épée à double tranchant par contre ce qui me gêne pas mal c'est que pour la perméabilité l'IA nous confirme bien que ça peut augmenter la perméabilité de certaines membranes mais elle a pas plus d'infos euh enfin on pourrait approfondir un peu plus on fera ça sur d'autres flashcards par exemple une flashcard spécifique sur la perméabilité de la piperine parce que c'est quand même très intéressant ce qui m'a l'air d'être clair c'est qu'il y a vraiment une perméabilité comme l'IA le dit mais à quel degré cette perméabilité influe-t-elle sur la prolongation la prolongation pardon de certaines molécules du métabolisme et de la biodisponibilité c'est encore un peu flou volou volou terminé pour aujourd'hui si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision ciao ciao